C'est le surnom du pénitencier Oswald, le pire des pénitenciers, maximum sécurité. Oz est rétro. Oz est une humiliation. Vous voulez punir un type, vous le séparez de sa famille, vous le séparez de lui-même, vous le bouclez avec ses semblables. Viens ici, toi ! Allez, viens là ! Je t'ai vu ! Mets-toi à plat ventre ! Fous-toi à plat ventre ! Non ! Non ! Non, je ne veux pas ! Non ! Oz, c'est l'enfer pour purger sa peine. Timmy McManus. Il a créé une unité expérimentale à l'intérieur de Oz. Une nouvelle approche des problèmes carcéraux. Certains l'appellent Emerald City. Pour moi, c'est un camp de concentration. À Oz, les gardiens ferment les cages et s'en vont. Les prédateurs se dressent et établissent leurs rêves. Mais à M-City, les gardiens restent avec vous 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'intimité. Tout le monde voit ce que fait tout le monde. Les yeux sont partout. Les yeux de McManus. En fait, à M-City, le châtiment s'efface devant la rédemption. Timmy pense qu'il peut sauver chacun de nous. Des autres, de nous-mêmes, du système qui nous a amenés ici. Ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, c'est qu'il faudrait qu'on veuille être sauvés. On appelle ça le système pénal. En fait, c'est le système pénis. C'est une question de taille, de longueur, de dureté. La vie à Oz dépend de la taille de votre queue. Et si quelqu'un vous dit autre chose, c'est qu'il n'en a pas. Dépêche-toi. Merci. Je vis à Oz. Je vais mourir à Oz. Comme la majorité d'entre nous. Ce qu'on était, ne compte pas. Ce qu'on est, ne compte pas. Ce qu'on deviendra, ne compte pas. Enfoiré, Dritter. Appel ! Rital, Métek, Macaroni, Youpin, N'yakwe, Négro. Des mots. Les mots sont des armes. Même si je préférais avoir un flingue. Des détenus disent que la violence est la pire des choses en tôle. Pour moi, le pire, c'est d'avoir rien à foutre. Comment on peut occuper ses journées alors qu'il n'y a rien à faire ? On a une espèce de routine qui devrait donner un sens à la vie des prisonniers. Mais je suis là pour témoigner. J'ai moins peur de prendre un coup de couteau en pleine tête que de la routine. Parce que la routine... ça finit par vous tuer. Les gens tuent pour rester vivants. C'est aussi vrai en tôle de dehors. Mais je me demande pourquoi ici on se bat tellement pour rester vivants. Un type qui en prend pour cent ans. Il croit sincèrement que s'il fait de la gine, que s'il fait pas d'ânerie, il pourra ressortir. Un juge dit la perpétuité en prison sans possibilité de libération sur parole. Sans la possibilité. Des perpètes. À un moment, ils comprennent qu'ils n'iront nulle part. J'ai vu ce qui se passait. Le calme envahit leurs yeux. C'est comme s'ils imaginent quelque chose que nous, on ne pourra jamais voir. Ils se sentent d'un seul coup libres d'une autre façon. Ils sont prêts à mourir. Et peut-être bien qu'ils font tout pour que ça arrive très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada